Bonjour, alors aujourd'hui je vais prendre pas très très longtemps, c'est de vous donner une petite astuce que j'ai découverte sur Facebook, on me l'a montré en fait, donc j'ai cherché à retrouver la vidéo, à rechercher le lien, je ne l'ai pas sur Facebook en allant sur mon profil, enfin sur mon fil d'actualité, je ne l'ai pas trouvé. Je pense que ça doit être une vidéo qui est partie de Youtube quand même, mais en revanche je voulais vous la faire partager parce que c'est sur les tables de multiplication et que je pense qu'il y a des milliers d'enfants et des milliers de parents qui sont en désespoir complet quand il faut apprendre les tables de multiplication à leurs enfants, on galère tous. C'est pas évident, c'est pas amusant du tout, moi je sais que je connais des parents qui ont tout essayé, alors ça a été du set de table avec les tables de multiplication marquées dessus, enfin c'est horrible, c'est un cauchemar pour les enfants, le cadeau à ne pas faire quoi. Avec, vous savez il y a sorti il y a quelque temps de ça des espèces de petites fiches style tableau Velleda avec des exercices à trous sur les tables de multiplication, enfin une horreur, les enfants ne veulent pas le voir non plus. Ensuite il y a eu les jeux de cartes table de multiplication, alors là je dois dire que j'ai essayé de les tester avec les loulous et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait aucun volontaire pour tester ce jeu là avec moi. Donc voilà, il est resté dans sa boîte et puis bon bah les chansons, les tables de multiplication en chantant etc. Bon, de toute façon c'est galère, on ressasse ça pendant des années, même en étant adulte des fois on a des petits trous. Donc là il y a une petite astuce, donc c'est une dame d'après ce que j'ai vu rapidement, une fois que j'ai vu enregistrer le truc, qui est passée sur Youtube. Enfin non, j'ai vu la vidéo sur Facebook mais je pense qu'elle vient de Youtube et qui explique donc très bien cette petite astuce. En fait c'est très simple, il ne vous faut pas grand chose comme matériel, il vous faut juste les deux mains. Et que les enfants sachent leur table de multiplication de 1 à 5, c'est à dire que de 1 à 5, normalement pour la table de 1 et de 2 ça ne pose pas grand problème. Éventuellement il peut y avoir quelques petits accrochages sur la table de 3 et de 4 mais ça se négocie facilement. Et la 5, n'en parlons pas, c'est très facile. Donc à partir du moment où ils savent leur table de multiplication de 1 à 5, on commence après la cinquième à arriver dans du plus compliqué. Et à ce moment là, c'est là qu'interviennent les petites astuces avec les mains pour calculer les tables de multiplication. Parce qu'en fait ne serait-ce que déjà pour la table de 9, il y a une astuce, elle est simple. Enfin il y en a même plusieurs, on peut enlever un à chaque fois, etc. Mais quand on l'a dit dans l'ordre, après le problème c'est que quand on pose une question aux enfants dans le désordre, ou quand il faut qu'ils fassent des multiplications, ou là c'est dans le désordre, à chaque fois s'il faut qu'ils se revécitent la table de multiplication, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu long, c'est rébarbatif pour eux, ils se mélangent les pinceaux au bout d'un moment, enfin ça ne va pas du tout. Donc voilà la petite astuce, vous l'expliquerez à vos enfants si cette vidéo n'a déjà pas fait le tour. Ce qui me surprend un peu c'est que je ne l'ai pas retrouvée après, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais je trouve que c'est une astuce à avoir et à faire partager au plus grand nombre de parents désespérés, et aux enfants surtout, martyrisés par les tables de multiplication, martyrisés entre guillemets, parce que bon, voilà par les tables de multiplication, et qui sont très réfractaires aux tables de multiplication. Donc vous prenez vos deux mains, et on va partir du principe que forcément, bon la table de 1 à 5, on la sait, donc on va demander à l'enfant, mettons, 6 x 7. On va partir sur du 6 x 7. Donc vous avez vos deux mains, chaque main en gros a une table. Donc là mettons la table de 6, là la table de 7. Donc 6, 6, je ne sais pas en fait si on voit bien, si je blablabla pour rien, ça va être... Donc 6 pour cette main. Les doigts qui sont fermés, donc les doigts qui sont levés vont être les dizaines pour l'enfant, et les doigts qui sont pliés vont être les tables à multiplier en fait. C'est-à-dire que 6 x 7, donc 6 x 7. Donc 6 x 7, là vous avez 4, 3, 4 x 3, ça fait 12, et 10, 20, 30. 30 plus 12, ça fait 42. 6 x 7, 42. Donc voilà, comment retenir tout simplement l'étape de multiplication avec les mains, et sans les réciter à chaque fois dans la tête. Vous avez, bon ben 7 x 7 mettons, on va dire, 7 x 7, donc 7 pour la première table, x 7, x 7. Donc 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Et les tables de 3, puisque c'est les doigts qui sont pliés, 3 et 3, 3 x 3, 9. 40 plus 9, 49. 7 x 7, 49. Voilà. Ça marche pour toutes les tables. Après, les tables avant 5, non forcément, puisqu'ils sont censés les savoir, c'est les plus simples. Et bon, ben mettons pour 8 x 3, ben ils n'ont qu'à faire 3 x 8. C'est ce qu'on fait normalement, ce qu'on a toujours fait. Donc pour eux, c'est plus simple. Mais mettons 9 x 9. Alors 9 x 9. Non, 9 x 9. Je recommence. Donc ceux-là, les tables sont pliées. Donc 9. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 360, 70, 80. Et les 1, puisque là, ça va être la table de 1 sur les deux doigts, sur les deux mains. Excusez-moi. Donc 1 x 1, 1, 80 plus 1, 81, 9 x 9, c'est bien 81. Et puis en plus, ça permet de retenir aussi, parce que souvent les enfants, on leur dit, ben vous récitez la table de multiplication. Alors ils sont à 2 x 3, 6. Après c'est 2 x 3, 2 x 4, non 2 x 5, non j'en étais où ? Et là, avec les doigts, ça leur permet aussi d'enregistrer ce qu'on leur a demandé, en fait. C'est-à-dire que 6 x 7, par exemple, je ne sais pas si on l'a déjà fait. Donc 6 et 7. Ils vont retenir que sur la table de 6, c'est bien 6. Et sur la table de 7, c'est bien 7. Et les doigts pliés sont les tables à multiplier. Donc 4 x 3, 12. Donc 30 plus 12, 42. 6 x 7, 42. Mettons, je ne sais pas moi. Il y a pas mal d'autres exemples. 9 x 6. Oui, 9 x 6, mettons, on va faire. Alors 9, là, 9, 1. Et là, c'est la table de multiplication. Donc 4 x 1, 4. Alors, donc 10, 10, 20, 30, 40, 50. Une fois 4, 4, 54. Donc 9 x 6, ça fait bien 54. Voilà. Donc je ne sais pas d'abord déjà si j'étais bien cadrée, parce que ça fait quand même 3 fois que je recommence cette vidéo au niveau cadrage. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à chercher la vidéo d'origine. Moi, je voulais quand même juste vous la faire partager parce que je trouve que c'est quand même une... Enfin moi, je l'ai testé tout de suite. J'avais un loulou qui passait par là. Je lui ai dit, écoute, je vais te montrer un truc. C'est tape de multiplication. Voilà, mes tape de multiplication. Je lui ai dit, écoute, viens. Oui, 8 ans, donc en plein dedans. Je lui ai dit, écoute, je lui ai expliqué. Et je peux vous assurer qu'en 5 minutes... En plus, les petits comprennent très vite l'astuce au niveau des mains. Et en 5 minutes, c'était plié. Et il était ravi parce que cette tape de multiplication de 1 à 5, il les connaît. Donc, pour lui, à partir de 5, c'était vraiment dur, dur et très compliqué à faire. Et c'est que du bonus. Et en plus, il le fait en s'amusant. C'est-à-dire que moi, je l'ai recroisé hier. Et il m'a dit, oui, alors tu sais, cette fois 6, comment tu fais ? Et donc, il s'amuse en même temps en le faisant. Donc, je trouve ça assez génial. On a vraiment essayé beaucoup de solutions. Mais je trouve que celle-là, elle est très ludique. En fait, c'est un peu le langage des mains. Et c'est très bien pour les enfants. Donc, voilà, je voulais vous faire partager ma petite astuce. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Il y a plein de sujets qui vont arriver. Donc, de beauté. Lollipops va arriver encore. Il y a une suite au niveau des produits. Je vous invite aussi à partager la vidéo sur tout celle-là. Parce que si j'ai été claire, elle pourra rendre service à pas mal de monde. Je vous embrasse très, 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 très fort. Tous mes abonnés qui sont adorables. Je les remercie d'être sur ma chaîne. Et vraiment, je les embrasse très, très fort. Qu'ils se portent bien. Portez-vous bien. Et puis, à très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada